Musique Bonjour, je vous ai parlé de la prévention dans plusieurs vidéos, en particulier dans ma conférence sur l'inflammation silencieuse, à laquelle vous pouvez accéder directement en cliquant sur le lien ci-dessus. En cette période de pandémie et de confinement imposée pour éviter la désignation du coronavirus, Covid-19, il est essentiel pour chacune et chacun d'entre nous d'apprendre à penser en termes de prévention et de nous préparer à mettre en œuvre chacun à notre petit niveau les moyens nécessaires afin de ne pas nous retrouver dans la situation actuelle dans quelques mois ou quelques années. Nous allons en effet devoir acquérir de nouveaux réflexes, des automatismes protecteurs et renforcer nos défenses naturelles en commençant par éviter toutes les conduites à risque telles que l'alimentation déséquilibrée, les addictions alcooliques et tabagiques, les drogues de toutes sortes et surtout apprendre à lutter efficacement contre toutes les formes de stress et bien sûr tous les gestes d'hygiène qui sont déjà maintenant bien ancrés dans nos habitudes. Alors je rappelle que la prévention primaire est celle qui empêche la survenue des maladies. Elle est basée sur l'hygiène physique par exemple, se laver les mains, éviter de se toucher la bouche ou les yeux, après avoir mis les mains sur un objet ou une surface quelconque, susceptible d'avoir été en contact avec des mains souillées. La prévention dans le cadre de pandémies telles que celles que nous traversons passe avant tout par un geste barrière que maintenant vous connaissez bien, mais également par le renforcement des défenses immunitaires que vous connaissez certainement moins et que je vais essayer de vous expliquer. Tout ceci est largement développé dans mon livre sur l'inflammation. Il faut se laver les mains dès que nous avons touché un objet susceptible d'avoir été touché par une personne contagieuse, poignée de pote, rampe, écran de balance, touche de clavier, etc. Nous l'avions déjà souligné. Portez un masque si vous sortez faire vos courses. Si vous n'avez pas encore de masque, fabriquez-en un si vous avez des dons pour la couture. Sinon, mettez un simple foulard ou un bandana qui vous mettra à l'abri d'éventuels postillons infestés de virus. Après chaque sortie, par précaution, aseptisez votre masque textile ou votre foulard en le passant à machine ou à défaut au fer à repasser à vapeur. La deuxième prévention primaire consiste à renforcer notre système immunitaire et notre système nerveux. Notre immunité naturelle repose sur la capacité de notre corps à se défendre contre les agressions externes d'origine physique, chimique, parasitaire, bactérienne et virale. Cette armée est formée de globules blancs macrophages et de cycloquines qui sont chargées de créer les conditions capables de neutraliser les assaillants, corps étrangers, microbes, de les détruire et de reconstruire ensuite les tissus blessés en mettant en route une cicatrisation aussi proche que possible du tissu sain. En l'absence d'efficacité du système de réparation, les tissus peuvent se nécroser, c'est-à-dire mourir ou créer une sclérose, c'est-à-dire une cicatrice de mauvaise qualité pouvant constituer ce qu'on appelle un foyer inflammatoire ou un champ perturbateur. Cette période de pandémie au coronavirus associée au confinement est stressante, anxiogène pour tous, de façon plus ou moins supportable en fonction du vécu et des conditions de vie de chacun d'entre nous. C'est pourquoi vous devrez, en fonction de votre état général, de votre terrain, de votre état émotionnel, agir à la fois pour renforcer vos défenses immunitaires et calmer ou tonifier votre système nerveux et de préférence de façon naturelle. Le stress engendré par le confinement, les images des familles endeuillées, les chiffres de la mortalité qui nous fait prendre conscience de notre finitude, la fatigue engendrée par la pression psychologique, le manque de sommeil, le manque d'exercice, la dépression due aux difficultés économiques présentes et futures contribuent à affaiblir notre système immunitaire. Le stress affaiblit nos défenses immunitaires. Sans entrer dans le détail, voici quelques conseils pour stimuler vos défenses immunitaires, réduire l'inflammation chronique dont vous êtes peut-être victime sans le savoir et surtout pour booster votre énergie pour une reprise post-confinement dans les meilleures conditions et mieux résister au virus, au corps où vous soyez en contact avec lui, malgré les précautions recommandées. En premier lieu, pensez à votre alimentation. C'est le moment de rééquilibrer votre régime, de réduire les sucres, le sel, les produits ultra-transformés, diminuer ou arrêter votre consommation d'alcool, de tabac ou de drogues toxiques. En deux mots, l'alimentation anti-inflammatoire riche en nutriments antioxydants tels que le zinc, cuivre, magnésium, sélénium, oligominéraux et vitamines A, C, E, D, en nutriments inflammatoires quels que les bioflavonides, les fruits et légumes colorés, les fruits violets, rouges, orangés, jaunes, la consommation régulière d'oméga-3, petits poissons bleus, sardines, harang, anchois, maquereaux, mais aussi fruits oléagineux et huiles que vous mettrez dans vos salades, de lin, colza, noix ajoutés à l'huile d'olive. Vous trouverez les fiches détaillées dans les archives de mon site naturemania.com en cliquant sur le chercheur situé à droite de la page d'accueil. Profitez-en pour fortifier votre microflore intestinale. Pensez à consommer des produits lacto-fermentés. Sinon, il existe en pharmacie, par la pharmacie et magasins bio, d'excellents cocktails spécifiques pour renforcer votre flore intestinale qui est indispensable pour stimuler vos défenses immunitaires. Les plantes utiles sont nombreuses. J'en répertorie plus de 70 dans mon livre consacré à la lutte contre l'inflammation chronique. En phytothérapie, la plante numéro 1 est l'échinacée, plante essentielle pour prévenir en particulier les infections saisonnières respiratoires. Elle sera complétée par les plantes adaptogènes. A commencer par l'ail qui doit entrer dans votre régime journalier, cru râpé dans vos salades ou légèrement cuit, l'oignon, l'échalote, plantes connues depuis l'antiquité dans la lutte contre les infections. Vous trouverez également les fiches détaillées de ces plantes dans les archives de naturemania.com. L'aromathérapie apporte l'action complémentaire des huiles essentielles qui associent leurs vertus anti-inflammatoires et anti-infectieuses. Il s'agit des huiles essentielles eucalyptoles, eucalyptus globulus ou radiata, gnaouli, ravinsara pour ne citer que les principales, mais également l'épinette noire ou le pas sylvestre qui simulent le système nerveux sympathique. Les oligo-éléments essentiels que l'on trouve en pharmacie, seul ou en complexe, sont à utiliser tous les jours. Il s'agit du magnésium, cuivre, or, argent, associé en complexe énergique, cuivre ou argent, mais aussi manganèse, le zinc et le sélésium, essentiels pour lutter contre le stress oxydant. Ils sont indispensables au fonctionnement optimal de l'organisme dans la lutte contre l'oxydation. Enfin, une mention spéciale pour les produits de la ruche, le miel bien sûr, pour remplacer le sucre blanc, pour édulcorer vos desserts ou vos tisanes, mais surtout la propolis que l'on peut utiliser en l'état, en la masticant tout simplement, ou vous achetez sur les marchés ou chez les applicateurs ou dans le commerce, un spray buccal ou nasal. La propolis est souvent associée dans ces préparations à de faibles doses d'huiles essentielles synergiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mes sites naturemania.fiamaturemania.com où vous trouverez les fils sur tous les produits dont je viens de vous parler dans cette vidéo, mais aussi vous y trouverez des vidéos d'informations et de formations sur de nombreux sujets concernant votre santé et leur traitement naturel. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook qui est mise à jour plusieurs fois par semaine sur les sujets d'actualité les plus intéressants. Prenez bien soin de vous, soyez patient, le confinement va bientôt se terminer. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada